Le staff de Fabien Galtier surveille avec intérêt la progression du pilier droit anglo-espagnol du stade toulousain Joël Merclé. Or, après inspection des règlements, il ne sera pas sélectionnable avec les bleus. Le staff du 15 de France surveillerait-il un joueur sans savoir qu'il est inéligible ? C'est vraisemblablement le cas puisque, comme nous l'indiquions dans un article paru ce jeudi. Fabien Galtier et ses adjoints, notamment William Servat, suivent d'un œil intéressé la progression du pilier droit du stade toulousain Joël Merclé. Titulaire quatre fois avec les champions de France en mars. Le jeune Gaillard 1,94 mètres, 135 kg, arrivé à Toulouse à l'âge de 16 ans il en a 22 aujourd'hui, a la particularité d'être né à Gélida, dans la région de Barcelone, et de compter cette sélection avec l'équipe à Espagnol. La dernière en novembre 2022. Ça, tout le monde le sait. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le père du jeune homme est né en Angleterre. Ce détail aura son importance. Si le 15 de France considère que Merclé fait partie des solutions pour accompagner Winnie Atonio à la Coupe du Monde 2027 en Australie, pourquoi pas, lui succéder avant. Il risque de se heurter à un mur, celui du règlement de World Rugby. Le paragraphe 8.6, intitulé « Transfert pour droit de naissance », mentionne qu'un joueur qui a représenté une fédération l'Espagne pour Merclé peut demander à représenter une nouvelle fédération à condition que le dit joueur remplisse les critères d'éligibilité stipulés au règlement 8. Un A ou 8.1 B en ce qui concerne la nouvelle fédération. Ses tout premiers critères, dits de lien national authentique, étroits et crédibles, passent avant celui des trois ans d'abstention sans représenter sa première fédération. Ils sont de trois ordres, soit le joueur est né dans le deuxième pays qu'il veut représenter, soit un de ses parents y est né, soit un de ses grands-parents y est né. Or, ni Joël Merclé, ni un de ses parents, ni même un de ses grands-parents ne sont nés en France. En revanche, le staff du 15 de la Rose aurait d'excellentes raisons de pister Merclé puisque son paternel a vu le jour là-bas. La législation rugbystique n'étant pas de toute première clarté, il nous faut préciser qu'une possibilité aussi tordue qu'extravagante existe si le staff des Bleus compte à tout prix sur Merclé. Il faudrait activer le transfert olympique et donc faire jouer au pilier droit de 135 kg un des tournois de qualification olympique à 7, le prochain ne devant pas avoir lieu avant la saison 2026 à 2027. Encore faut-il que Merclé possède un passeport français et que le comité olympique espagnol donne son accord.